hello 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 tout le monde c'est agape de la pensée colorée alors je vous retrouve ce matin pour un live que je vais essayer de faire de manière assez courte mais j'avais envie de donner quelques précisions sur le cercle de la pensée colorée suite à quelques interrogations que j'ai eu par certaines d'entre vous au sujet de à qui s'adresse le cercle de la pensée colorée alors il s'adresse à toutes les femmes en fait que vous soyez entrepreneur ou pas entrepreneur le cercle de la pensée colorée est fait pour vous l'idée c'est vraiment d'échanger sur des thématiques de développement personnel sur ce que vous vivez au quotidien donc dans votre vie personnelle ou votre vie professionnelle comme vous le savez j'accompagne aussi les femmes à trouver leur mission de vie leurs raisons d'être donc toutes les thématiques de trouver sa place prendre sa place les thématiques d'estime de soi de confiance en soi vous le savez je parle toujours aussi de l'importance du fait que c'est essentiel de s'aimer de s'aimer soi même donc on va parler aussi d'amour de soi et vraiment l'idée c'est que vous puissiez trouver un lieu d'échange un lieu de partage pour comme je le disais partager du positif vous venir célébrer vos succès vos avancées venir aussi parfois prendre des engagements parce que là c'est vraiment la coach qui parle je le sais quand on suit des objectifs et bien de venir partager nos engagements auprès d'autres personnes c'est hyper stimulant et c'est ce qui permet encore mieux d'atteindre nos objectifs donc ça ça peut être aussi très sympa venir aussi partager vos difficultés vos problématiques pour trouver justement une oreille une écoute que vous sentiez vraiment soutenu entendu et puis venir aussi bien sûr trouver des réponses à ces problématiques à ces questions c'est l'idée de nos sessions de groupe coloré où je serai là pour répondre à vos questions pour vous booster pour vous coacher pour vous accompagner pour vous soutenir c'est vraiment ça l'idée de cette communauté et l'idée de nos sessions de groupe coloré chaque semaine j'avais aussi envie de coucou il ya il ya plein de monde à fait moi des petits coucou je sais pas s'il ya du monde sur facebook aussi ah oui coucou et léonore et j'avais envie je suis retombée sur sur une image que je vais partager sur moi sur sur les réseaux sociaux par rapport au cercle de la pensée colorée qui avec le comment dire c'est pas le mot l'expression pardon carpe diem et c'est ça aussi alors comme je vous le disais j'ai été une grande grande fan du cercle des poètes disparus donc le cercle de la pensée coloré c'est un petit clin d'oeil à ce film culte pour moi et alors il ya énormément de choses dans le cercle des poètes disparus qui a fait que j'ai adoré ce film mais c'est là que j'ai découvert cette cette expression carpe diem en anglais stees the day en français bon c'est un petit peu moins sexy profite du jour présent de l'instant présent pardon enfin oui ou du jour présent finalement et c'est ça aussi en fait c'est c'est ce que j'ai aussi envie de transmettre à travers le cercle de la pensée colorée de de vraiment au delà de d'être dans l'instant présent au delà de profiter de 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 l'instant présent c'est aussi de de profiter de la vie en général en étant soi même vous le savez j'ai à coeur voilà de partager sur sur le voilà le fait que c'est essentiel aussi d'oser être soi même d'oser trouver sa place d'oser prendre sa place d'oser révéler nos couleurs comme j'aime le dire et et pour moi carpe diem ça veut aussi dire profiter de la vie au maximum et pour profiter de la vie pour aimer notre vie pour se sentir en fait pour s'accomplir c'est toujours ça aussi le but ultime de notre présence sur terre c'est de trouver cet accomplissement cette réalisation de soi et pour moi vraiment carpe diem c'est ça c'est profiter de la vie s'accomplir être soi même se sentir libre d'être soi même et puis s'aimer vraiment d'être dans l'amour de soi avoir une bonne estime de soi d'avoir confiance que voilà on est sûr c'est sur terre pour s'accomplir et donc d'écouter son coeur d'écouter son intuition de suivre nos envies nos rêves et puis vraiment de vivre notre propre vie et pas celle que les autres personnes pensent être la meilleure pour nous c'est vraiment de vivre notre vie à notre façon et tout ça c'est aussi ce que je vais transmettre à travers le cercle de la pensée colorée c'est vraiment ce que vous allez trouver dans cette communauté je disais hier en partageant cette cette superbe citation que qu'un conseiller du service client cartera m'avait envoyé en bas de son mail j'ai vraiment envie que le cercle de la pensée colorée ce soit un lieu merveilleux et que ce soit un lieu dans lequel vous vous sentez bien que ce soit alors on est dans un lieu virtuel puisque c'est en ligne mais que ce soit vraiment justement en plus avec cette facilité grâce grâce au web de de pouvoir dès que vous en ressentez le besoin de venir chercher du positif de l'optimisme des couleurs dans 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 notre communauté dans dans le groupe du cercle de la pensée colorée et puis de voilà de vraiment partager avec d'autres femmes qui sont dans la même énergie que vous qui voilà qui qui sont également sensibles on va beaucoup parler aussi d'émotion parce que bien quand on est quand on a une forte sensibilité on peut avoir tendance à vivre nos émotions en mode mode grand 8 donc c'est aussi de pouvoir venir partager nos émotions sans complexe sans culpabilité sans ondes vous savez ça c'est aussi quelque chose qui me tient énormément à coeur d'oser être soi même sans complexe ni culpabilité on est qui on est et justement et bien qui font ça aimons nous vraiment comme comme il se comme il se doit et et voilà ça va vraiment être ça la la le cercle de la pensée colorée avec cette maxime carpe diem profitons de la vie soyons nous mêmes sentons nous libres il ya vraiment aussi cette notion de liberté voilà de prendre conscience que nous avons cette liberté de vivre notre vie à notre manière et donc c'est tout ça que je vais vous transmettre dans une très très belle énergie avec des couleurs comme vous vous en doutez et voilà c'est ce que j'avais envie de partager avec vous il ya des commentaires je suis désolé j'ai mes problèmes d'allergie et là je suis en train de perdre ma voix enfin non j'ai un chat dans la gorge a désolé j'ai pourtant pris mes petites huiles essentielles avant mais mais ouais c'est un petit peu fort voilà bah écoutez c'est peut-être j'ai huit minutes j'avais dit je ferais assez court ce matin si vous avez des questions je suis là vous pouvez les poser en commentaire vous pouvez me retrouver un message privé par mail enfin voila je réponds toujours à toutes les questions que l'on me pose donc ce sera avec avec grand plaisir que je vous répondrai voilà mes petits ananas c'était mal mis en tout cas je suis ravi oui j'ai vu que j'avais mis je crois que je crois que je me suis un peu remis les pinceaux dans dans les dates je vais peut-être être déjà obligé de changer la première date qui est lundi à midi 15 alors que j'aurais encore des amis à la maison je me suis je pense que quand j'ai j'ai fait le visuel je me suis trompé sur les dates ça m'étonnait d'avoir mis les lundis midi parce que bien souvent moi en tout cas quand j'étais salarié en entreprise on avait très souvent des des réunions le lundi midi donc je vais je vais voir je vais je vais peut-être changer oui ça c'est juste ce que je voulais dire aussi si vous avez l'élan l'envie de rejoindre le cercle de la pensée colorée et que ça ne fonctionne pas au niveau des timings des horaires des sessions de groupe coloré déjà vous avez accès au replay donc ça c'est certain mais je suis super flexible donc l'idée c'est là c'est c'est voilà c'est le lancement du cercle de la pensée colorée peut-être que voilà écrivez moi si vraiment il ya il ya un souci au niveau des horaires et on trouvera une solution l'idée c'est moi j'ai voilà j'ai mis des horaires comme ça mais il ya cette souplesse et cette flexibilité le fait que je veux trouver les horaires qui vont correspondre au maximum de personnes donc justement si si vous me donnez votre feedback je pourrais réajuster et on pourra voir ensemble comment trouver quels sont les les créneaux les plus appropriés à à toutes les membres de du cercle de la pensée colorée voilà c'est ça aussi que je voulais je voulais préciser je vous envoie plein de belles énergies colorées je vous souhaite une magnifique journée et puis je vous dis à très vite prenez soin de vous bye bye